Depuis hier soir, le feu du centre de tri de Tragonnais est enfin éteint. Mais la colère des riverains, elle, ne retombe pas. Ce matin, ils ont bloqué une partie de la circulation. En cause, l'avenir d'une entreprise jugée polluante et dangereuse. La solution, c'est de la fermer ou de la mettre aux normes, mais aux vraies normes. D'accord ? De dépolluer. Il faut dépolluer tout ça. Il y a maintenant des déchets, de l'eau qui sont rentrés dans la couche, dans la terre. L'étang qui va être pollué, les riverains, c'est du n'importe quoi. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a survolé les lieux mardi, jugeait même hors caméra qu'une fermeture serait souhaitable. Mais pour le directeur qui emploie 110 salariés, son activité est essentielle. Aujourd'hui, il faudrait automatiquement un autre centre de tri. Et un centre de tri, en Corse, je suis le seul. L'air du temps, c'est la revalorisation, c'est le recyclage, c'est l'environnement. Moi, aujourd'hui, qui c'est qui, plus que moi, oeuvre pour l'environnement ? Pourtant, six jours après, la qualité de l'eau et de l'air sont toujours très mauvaises pour les habitants. Des mesures de contrôle ont rapidement été mises en place. On est à des taux de 73-74. C'est à peu près deux, trois fois ce qu'on a mesuré sur l'autre site, qui représentait un peu le fonds urbain. Donc là, on est sur des niveaux qui sont encore au-dessus des seuils de protection de la santé. Dans un arrêté publié hier, le préfet a pris des mesures très strictes, dépolluer et assainir ce site surchargé avant sa réouverture. Tant que ces prescriptions n'ont pas été levées, le site est actuellement fermé. Donc tout apport de nouveaux déchets est interdit. Le fonctionnement de la centrale à béton est suspendu. Ça veut dire clairement qu'il va devoir évacuer un grand nombre de déchets qui se trouvent sur le site. Donc je vais, moi, tant que cela n'aura pas été fait, le site sera suspendu. Le CIVADEC, le syndicat des déchets, quant à lui, ne commande pas la gestion de l'usine, mais s'inquiète pour le recyclage du bois sur l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada